Difficile de connaître l'affaire Jubillard sans penser à un dossier similaire, l'affaire Daval. Pendant des mois, le mari d'Alexia Foyot a participé aux battus organisés pour retrouver son épouse. Alors qu'il l'avait tué avant d'essayer de faire disparaître son corps. Aujourd'hui, la justice pense avoir affaire au même cas avec Cédric Jubillard, actuellement mis en examen pour homicide par conjoint dans l'affaire de la disparition de Delphine Saguel, son épouse avec qui il était en instance de divorce. Dans une interview à Femmes Actuelles parue le 1er septembre 2021, Maître Alary, l'un des trois avocats pénalistes de Cédric Jubillard, s'insurge qu'une telle comparaison a pu être faite par les enquêteurs. En effet, les gendarmes ont collaboré avec les enquêteurs en charge de l'affaire Daval. C'est ahurissant. Les gendarmes chargés de l'enquête se sont rapprochés de la section de recherche de Grenoble pour savoir comment ils avaient fait pour obtenir les aveux de Jonathan Daval en novembre 2020. « On en est là. La justice est en train de chercher à nouveau Daval, c'est aussi simple que ça, » s'irrite le pénaliste. Toujours incarcérée provisoirement à Cesse, près de Toulouse, Cédric Jubillard reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier. Le jeudi 2 septembre 2021, la justice a rejeté pour la deuxième fois une demande de remise en liberté de Cédric Jubillard. Son avocat a annoncé qu'il fera appel de cette décision. Le juge des libertés a estimé qu'il devait rester en prison notamment pour préserver les preuves. Éviter les risques de pression sur les témoins et les victimes ou garantir son maintien à la disposition de la justice.